J'ai tellement vu ma vidéo dans une église où je suis en crop top, je vais répondre à vos questions. Première chose, pour que tout soit clair directement, je ne m'excuse pas. Et je ne suis pas désolé. Pour que ce soit le crop top à l'école, le je ne suis pas gai, mes séparations avec mes ex, mes hémorroïdes ou encore mon passage en Marseille, j'ai, quoi qu'il arrive, été une personne problématique à vos yeux depuis le début. Et j'ai été attaqué sur Twitter et sur tous les autres réseaux depuis le début. Donc ce qui arrive actuellement sur les réseaux, je l'ai déjà vécu. J'ai déjà expérimenté l'effet d'être détesté. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai fait cette vidéo. Juste pourquoi. Quand tu passes une vidéo, tu ne peux pas savoir si elle va être vue par 100 personnes ou si elle va être vue par 1 million de personnes, surtout moi qui ai plus ou moins arrêté les réseaux aujourd'hui vu que j'ai perdu mon compte à 400 000 abonnés. Les précautions que je prenais avant par rapport à mon image, je ne les prends plus forcément aujourd'hui vu que je n'ai plus les mêmes enjeux. Dans cette vidéo, je pense que j'ai voulu de mal à personne. Si vous voulez qu'à vos yeux, je sois quelqu'un de mal instruit ou mal éduqué sur le sujet, peut-être. D'après moi, j'ai un fait de mal. Par contre, vous, en incitant la haine, vous faites peut-être quelque chose de mal. Bonjour les gens, c'est Kay Crimi. J'espère que vous allez tous très bien. Moi, honnêtement, je suis tendue. De base, pour ce contenu, pour ce type de vidéos, qui sont des plages infos ou des instastories, pour les personnes qui n'ont pas Instagram ou TikTok, de base, je veux juste mettre les contenus qui sont problématiques ou intéressants ou les embrouilles. Mais là, c'est un autre niveau. Franchement, c'est un autre niveau. Je pensais vraiment que le gamin, je dis le gamin parce que j'ai un certain âge, je n'ai pas 40 ans non plus, mais là. En tout cas, je sais que je suis beaucoup plus âgée que lui. Le gamin, il compare un lieu sain, un acte limite blasphématoire, parce que pour moi, ce qu'il a fait, c'est limite blasphématoire, avec ses hémorroïdes. Est-ce que vous vous rendez compte de l'énormité de la situation ? En fait, c'est n'importe quoi. Donc, en fait, ces vidéos-là ne sont même pas drôles. Même au début, quand j'ai vu ça, j'ai dit, le monde est fou, les jeunes, ils sont fous. J'avais un petit sourire narquois, mais après, je me suis dit, il va s'excuser, vu les retombées. Et le pire, c'est qu'il dit qu'on incite à la haine. Enfin, quand je dis qu'on, je pense qu'il pense des personnes qui relatent ces faits, des personnes qui l'insultent, qui le manquent de respect. Mais là, pour le coup, ce n'est pas les gens. Les gens ont le droit d'être choqués par ça. Après, se prendre des insultes, c'est naze, mais voilà. C'est naze, mais voilà. Mais non, les gens ont le droit d'être mécontents par ce qu'il fait. Même les athées et les personnes qui ont une autre religion sont choquées de la situation. Et dire au téléphone à sa mère, peut-être, je ne sais pas qui a le téléphone, qu'il va faire ça dans une mosquée, mais on est où, là ? C'est un manque de respect. Bon, voilà, je ne vais pas m'interniser plus. Mais là, j'étais vraiment obligée de donner mon avis. Je ne donnerai plus, en tout cas sur ce genre de vidéos. Je ne le donnerai plus. Et surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et tout, parce que là, c'est n'importe quoi. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye, bye.